Réda Menacelle est avec nous au studio. Bonjour Réda. Bonjour Fatima. Alors tout d'abord Réda, permettez-moi de vous féliciter de vive voix pour avoir obtenu le deuxième prix de la catégorie programme radiophonique de la prestigieuse cérémonie et du prestigieux concours Mediastar. C'est gentil Fatima. Pour ton émission, je te tutoie ce matin, pour ton émission médiatique tous les jeudis de 17h à 19h. Et dans l'actualité ce matin, Réda Menacelle, il y a quelques semaines, Michel Simons, pionnière de l'informatique quantique, a été honoré du prix Erna Hamburger pour ses contributions exceptionnelles dans le développement de technologies quantiques. Dans la foulée, un éminent cadre de la Silicon Valley a signalé un tournant majeur dans le domaine des ordinateurs quantiques en déclarant que ces machines entraient dans une phase utilitaire. Alors pourquoi ces avancées sont si importantes Réda ? Alors pour vous répondre Fatima, commençons d'abord par tenter de comprendre ce qu'est un ordinateur quantique. Contrairement à nos ordinateurs habituels, comme ceux de notre studio par exemple, qui manipulent des chiffres binaires classiques, les ordinateurs quantiques utilisent, comme leur nom l'indique, les principes de base de la mécanique quantique pour effectuer leur calcul. Alors pour ne pas perdre nos auditeurs dans des explications complexes, il suffit d'imaginer une espèce de balai subatomique, un maelstrom de photons, d'électrons et de quarks. C'est en fait les briques, les composantes primaires de l'information qui deviennent capables d'exister dans plusieurs états simultanément, c'est les fameux Qbytes. Traduction Fatima, ces ordinateurs vont pouvoir calculer vite, beaucoup plus vite. Très bien, ça a l'air très impressionnant Réda Menacelle, ça sert à quoi d'ailleurs ? C'est une très bonne question Fatima. Alors n'ayant pas peur des mots, les applications sont infinies, avec de telles capacités de calcul, pensant à la simulation moléculaire par exemple, qui pourrait ouvrir les portes vers la découverte accélérée de matériaux innovants ou de médicaments révolutionnaires. On pourra aussi aller vers une cryptographie plus robuste, quasi impénétrable, puisque ces machines pourraient déchiffrer nos algorithmes actuels en un clin d'œil. A plus ou moins long terme, nous pourrions même envisager une amélioration significative de la correction d'erreurs, des pas de géants pour la recherche d'exoplanètes dans le cosmos, des simulations à la limite de la prophétie pour les changements climatiques, et bien évidemment le développement d'applications commerciales qu'on pourra utiliser au quotidien. Le potentiel est aussi infini que vertigineux. En cette année 2023, Fatima, les ordinateurs quantiques commencent à sortir des laboratoires académiques pour entrer dans l'arène du développement industriel. Certains cadres d'IBM et de Google misent même sur une commercialisation grand public dès 2024. Franchement, l'avenir promet d'être fascinant. Je vous dis donc à jeudi prochain. Merci beaucoup Reda Menacelle. On vous retrouvera bien sûr ce soir de 17h à 19h dans votre émission médiatique. Sinon, à jeudi prochain Reda. Merci et bonne journée. Merci.